Tous les matchs, le match de Nice aussi, on n'est pas sur une bonne dynamique, on reste sur deux défaites d'affilée, une à l'extérieur et une à domicile. Là on va à Strasbourg qui joue, qui n'est pas encore sauvé mathématiquement. A nous de faire un bon match et bien préparé, bien sûr Paris, mercredi. Il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, il va falloir qu'ils se remettent dedans. On va l'aborder comme on le fait d'habitude, il n'y aura pas de grandes surprises. Il faut qu'ils jouent. Ils peuvent jouer une heure et après il y aura un petit tournoi derrière. Il y a un peu de tout. Je ne pense pas que ce soit que la coupe. Ce n'est pas que la coupe. C'est un état d'esprit. On a eu plusieurs trous dans la saison dû à des blessures, dû à le Covid, dû à des méformes des joueurs. C'est le lot de beaucoup d'équipes. C'est dommage qu'on parlait d'Europe. Comme je vous l'ai dit, il faut gagner les matchs pour être européen. Les équipes qui sont devant nous, elles gagnent un peu plus que nous. Je ne vais pas parler des jeunes. Le seul truc, c'est que quand ils sont sur le terrain, ils revendiquent de jouer. Quand on est sur le terrain, il faut montrer ses qualités. Il ne faut pas chercher d'excuses. On peut manquer son match, ça arrive. Après, il faut qu'ils s'imprugnent de ça, leur futur. Quand on est présent sur le terrain, il faut montrer ses qualités. Pas toujours trouver des excuses. C'est à faute de lui, c'est à faute de l'autre, c'est à faute du journaliste, c'est à faute du coach. Quand on est sur le terrain, on joue. On montre ses qualités. On va faire la bringue, je pense. On va faire la fête. Tu veux qu'on change de quoi ? Vous n'allez pas partir au vert des lundis ? Non. Mais on a Strasbourg d'abord. On part à Strasbourg la veille. On joue Strasbourg d'abord. On ne joue pas à Paris. On joue Strasbourg. On prépare d'abord Strasbourg. Pour bien préparer Paris, il faut bien jouer Strasbourg. L'objectif, il est de rester à les dix premiers. Il n'est pas de prendre trois raclées qui restent. Il reste trois matchs. On vient d'en perdre deux d'affilée. Je crois qu'on n'a jamais perdu trois fois d'affilée depuis que je suis au club en championnat. J'espère qu'on va faire un bon résultat à Strasbourg dimanche. Moi, j'ai parlé à Michel qui a parlé hier dans le vestiaire. On a une bonne Coupe de France à jouer après, après Strasbourg. Il faut bien préparer. Ce n'est pas en perdant les matchs qu'on prépare une bonne demi-finale. Si on veut taper Paris, il faut qu'on soit bien, que tout le monde soit bien physiquement. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures ou de suspensions et ils vont reprendre le rythme. Contre Paris, on ait tout l'effectif à disposition pour faire un gros match et qu'on ait cette ambition-là de gagner contre Paris. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire une finale et déjà de faire une demi-finale et de faire une finale à la Coupe de France. de la jouer et de pouvoir la gagner. Il faut leur demander à eux. Mais je ne pense pas, non. Tu joues, tu ne penses pas à te blesser. Si tu penses à te blesser, tu ne peux pas performer. Tu as peur de te blesser. d'aller au contact. Non. J'aimerais bien, oui. Ce serait bien. Ce serait une bonne aventure et une bonne fin de saison pour nous. Écoute, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Mais j'aimerais bien, oui. Du tout. Non. Il restera 15 jours à la fin de la semaine, hein. À la fin du championnat. Mais c'est la vie des joueurs, c'est la vie des coachs, de changer de club et des aventures qui se finissent. Voilà. On a passé quatre belles saisons. J'ai repris le club. Le club venait de finir à 17ème, c'est ça ? Je ne me trompe pas. On fait quatre saisons dans les dix premiers. Avec le budget qu'a Montpellier, je pense que c'était l'objectif, déjà, qu'on m'avait fixé le président. On a rempli d'objectifs les quatre années. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus haut par moments. Mais après, il y a des circonstances qu'on fait qu'on n'est pas arrivé. Mais de la constance dans les performances, que ce soit individuelles, que ce soit collectives. C'est dû aussi au niveau des effectifs que tu as à ta disposition aussi. J'ai essayé de tirer le maximum. Je pense qu'on a essayé de tirer le maximum avec mon staff. Déjà, je voulais leur rendre mon chapeau parce qu'ils ont bien travaillé avec moi. Ils ont été très loyal avec moi. Ils ont toujours été auprès de moi. Parce que des fois, tu arrives dans certains clubs, tu travailles avec des gens que tu connais pas. Ils peuvent te faire des coups par derrière. Tout le monde a été loyal et tout le monde a bien travaillé. Tout s'est bien passé avec toute ma direction. Il y a eu beaucoup d'osmose entre nous et c'est pour ça qu'on a eu des bons résultats. Mais à un moment donné, il y a une usure de ma part aussi. Il y a la direction aussi qui a envie peut-être de voir autre chose aussi avec un autre coach. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie d'un sportif et d'un coach. Moi, je suis arrivé avec Franck. On repart avec Franck. Et puis, le reste du staff, je ne sais pas si ça va rester avec le club ou pas. Les discussions vont se passer entre eux. Non, mais c'est la progression, que ce soit individuelle et collective de l'équipe. On a eu de très, très bonnes périodes. Il y a notre duo d'attaques qui sont arrivés, Andy et Gaëtan. Qui ont des affinités entre eux et qui ont vachement progressé, je trouve, dans leurs jeux collectifs. Même s'ils ont marqué beaucoup de buts. Cette année, encore plus que les années précédentes. Ils ont progressé chaque année. C'est deux guerriers, deux joueurs qui savent marquer des buts, qui font marquer des buts aussi. Qui marquent des bons ballons. C'est deux très bons joueurs qui ont très, très bien progressé. Cette année, on avait Savanier et Flo. Même si Savanier est arrivé l'année dernière, mais l'année dernière avec la blessure qu'il a handicapé sur la saison. Ils ont été très, très costauds. ... 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